C'est l'instant télé avec vous Sonia De Villers, ça se passe sur « Chéri 25 » pour vous. Ce soir, la chaîne va diffuser la mélodie du bonheur. Écoutez Eric, je pense que le type génial qui programme le cinéma du lundi soir sur Arte m'a lancé un défi personnel. Donc n'y voyez aucune mégalomanie, parce qu'il a sûrement mieux à faire que ça le type en question. Mais en même temps, deux westerns, Kirk Douglas à l'affiche, un King Vidor… C'est ça, il me cherche ! Voilà, pas de bol, c'était bien joué, « Chéri 25 » dont il faut parfois se méfier, dégaine l'un de mes films préférés, la mélodie du bonheur, une comédie musicale qu'on garde toute sa vie au fond de son cœur. On y est là ! Et à la première note qui ressurgit, le ravissement rejaillit aussi. C'est comme ça le cinéma, les larmes chaudes que l'on a versées, l'angoisse profonde qui nous a rongées, la jubilation qui parfois nous envahit, demeurent imprimées à vie. Alors d'aucuns vous diront que cette mélodie est une meringue gnangnang, brossant l'anchelousse avec niaiserie. C'est faire fi du grand metteur en scène qu'a été Robert Wise, l'homme de West Side Story quand même. Des chansons inoubliables signées par le tandem phare de Broadway, Richard Rogers et Oscar Hammerstein. C'est ne pas voir à quel point Julie Andrews irradie dans ce rôle de gouvernante qui redonne le goût du rire, de la musique et de la fantaisie à sept enfants orphelins de mère, défiant bien plus que les conventions dans une famille aristocrate, défiant le mépris de classe puisque c'est d'elle dont tombera finalement amoureux le père. Il était promis à une comtesse. C'est un vrai conte de fées parce que, évidemment, là-dedans, la comtesse c'est la marâtre, etc. La mélodie du bonheur est l'un des tout premiers films que j'ai partagé avec mes enfants. Alors pas d'école demain, profitez-en ! Pour les moins de huit ans, montrez-leur la première partie seulement quand Julie Andrews remet de la vie, du désordre, un vrai bordel et des sentiments dans une maison où tout n'était qu'autorité. Pour les plus grands, la seconde partie, la famille Von Trapp échappant aux Allemands grâce à un épique concours de chant, le tout tiré d'une histoire vraie, je le précise. Enfin, je me souviens que quand mon aîné avait à peine plus de deux ans, je lui avais fait voir un tout petit extrait, celui où la gouvernante et ses oeufs a écrit un spectacle de marionnettes hilarants, pleins de yodels autrichiens et de poésie. Si vous l'avez en DVD, allez-y, c'est mieux que les dessins animés. Les vacances de Noël vont drôlement bien commencer. La mélodie du bonheur, ce soir sur Chéri 25, c'est à 20h55 et à 9h40, vous recevez Jamel Debouze ! Il se prend pour Jacques Martin. C'est exactement ça. Il fait un Jamel Comedy Kids, pile dix ans après le lancement de son Jamel Comedy Club. Ça ressemble à l'école des fans, nouvelle version. Merci. En pire. Bon, il va être content d'entendre ça, il est 6h55. tant meilleur ! qui ne pleure ! adapté ! bon… Sous-titrage ST' 501 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 La jubilation qui parfois nous envahit demeurent imprimées à vie. Alors d'aucuns vous diront que cette mélodie est une meringue nian-nian brossant l'anchelousse avec niaiserie. C'est faire fi du grand metteur en scène qu'a été Robert Wise, l'homme de West Side Story quand même. Des chansons inoubliables signées par le tandem phare de Broadway, Richard Rogers et Oscar Hammerstein. C'est ne pas voir à quel point Julie Andrews irradie dans ce rôle de gouvernante qui redonne le goût du rire, de la musique et de la fantaisie à sept enfants orphelins de mère, défiant bien plus que les conventions dans une famille aristocrate, défiant le mépris de classe puisque c'est d'elle dont tombera finalement amoureux le père. Il était promis à une comtesse. C'est un vrai conte de fées parce que évidemment là-dedans la comtesse c'est la marâtre etc. La mélodie du bonheur est l'un des tout premiers films que j'ai partagé avec mes enfants. Alors pas d'école demain, profitez-en. Pour les moins de 8 ans, montrez-leur la première partie seulement quand Julie Andrews remet de la vie, du désordre, un vrai bordel et des sentiments dans une maison où tout n'était qu'autorité. Pour les plus grands, la seconde partie, la famille Von Trapp échappant aux Allemands grâce à un épique concours de chant, le tout tiré d'une histoire vraie, je le précise. Enfin, je me souviens que quand mon aîné avait à peine plus de deux ans, je lui avais fait voir un tout petit extrait, celui où la gouvernante et ses oies écrivent un spectacle de marionnettes hilarants, plein de yodels autrichiens et de poésie. Si vous l'avez en DVD, allez-y, c'est mieux que les dessins animés, les vacances de Noël vont drôlement bien commencer. La mélodie du bonheur ce soir sur Chéri 25, c'est à 20h55 et à 9h40, vous recevez Jamel Debouze. Il se prend pour Jacques Martin. C'est exactement ça, il fait un Jamel Comedy Kids, pile dix ans après le lancement de son Jamel Comedy Club. Ça ressemble à l'école des fans, nouvelle version, merci. En pire. En pire. Bon, il va être content d'entendre ça. Il est 6h55.